Sandrine Naboukra, j'ai enduré la terrible maladie de Daniel Lévy dans l'humiliation et le silence. Mort de Daniel Lévy, sa femme Sandrine brise le silence dans un message bouleversant. Sur Instagram, ce samedi 6 août, Sandrine, la femme de Daniel Lévy, emportée par la maladie à 60 ans, a réagi avec émotion au décès de son conjoint, en donnant des détails sur l'organisation des obsèques du chanteur. Ce samedi 6 août, Daniel Lévy a été emporté par le cancer colorectal contre lequel il se battait depuis trois ans. L'auteur-compositeur avait 60 ans, et il laisse derrière lui de très nombreux fans, mais également ses quatre enfants et sa compagne, Sandrine Naboukra. Cette dernière, désormais veuve, a réagi au décès de son époux sur Instagram. La mère de famille a posté un message déchirant accompagné d'une photo en noir et blanc du chanteur, afin de dévoiler le déroulement des obsèques. Mon mari, mon roi, Daniela Ben Sara Lévy a rejoint le gant Eden. La veillée a lieu à la Synagogue de la Rose, ce soir et l'enterrement aura lieu à Marseille, au cimetière juif Saint-Pierre-166, chemin de l'armée d'Afrique 1310-Marseille, demain, dimanche 7 août à 14h30, a écrit Sandrine. Une publication qui a fait réagir Pascal Obispot, Elie Chouraki, Valérie Benahin, Camille Lelouch, Géraldine Nakache ou encore Linda Hardy. Sa femme, son ange gardien. Entre l'auteur-compositeur et sa femme, il y avait un amour et une admiration profondes réciproques. En février 2021, Daniel Lévy se confiait dans les colonnes de Gala, où il évoquait son combat contre la maladie et la manière dont Sandrine l'a accompagnée. « Tu as été exemplaire, tu as été mon ange gardien. La tuile qui m'est tombée dessus ? Il peut m'arriver bien pire, avait-il lancé avec reconnaissance au cours de cette interview croisée. Pour sa part, son épouse se livrait sur toutes les tâches dont elle s'occupait, pour lui rendre la vie plus facile. Je m'occupe aussi de son planning, de ses datestes de concert. Je lui évite les tracas. Et, même si on m'accuse de ne pas être objective, je le défends bec et ongles en tant qu'artiste, musicien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501